bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis lilith nous fait-il un rétro pédalage moins quatre ans en arrière nous avons une nouvelle mise à jour avec des petites surprises comme on les aime mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous y retrouvez les guides les tips les leaks bref tout est sur le discord et même et même on y est enfin les amis les pronos de la ligue aux iris c'est bien là ce n'est plus un rêve ça commence la semaine prochaine tous les vendredis les meilleurs pronos en vidéo pour plier pour déglinguer ce store y compris pour l'oeil sur le talent pour le talent et par la suite le samedi ajustement des pronostics si nécessaire sur le discord donc pas d'excuses si vous voulez plier le store venez sur le discord les amis ne perdons pas de temps on a eu ce matin la petite mise à jour qui fait plaisir 1 0 80 l'histoire mise à jour et vous allez voir je vous ai déterré des petits cadavres de chez lilith vous allez le voir c'est magnifique on commence donc la mise à jour aura lieu le 23 le 23 c'est lundi de la semaine prochaine on n'a pas encore l'heure ça sera 6 heures 9 heures utc mais on est passé en heures d'été donc on aura un utc plus 2 ça fera 8 heures 11 heures pour nous ça fait un petit peu mal mais ça sera à la rentrée pour certains donc pas de soucis pour les autres et bien ils dormiront un peu plus point numéro 1 série d'événements journée des musées apprenez du passé pour façonner l'avenir ok c'est éclaté prière d'esmeralda la prière d'esmeralda moi je trouve que c'est un événement totalement éclatax au troisième sous sol il est mort il est archi mort il est même enterré la rentabilité elle est éclatée mais certains d'entre vous le kiffent je vous laisse volontiers collection d'esmeralda on connaît oeil vif et ma habile alors moi les puzzles c'est ma grande passion vous le savez mais malheureusement depuis qu'ils les ont nerfés et bien les rewards sont plus du tout au rendez vous avant on pouvait prendre 3000 gemmes tout de même tranquillement aujourd'hui quand on en a 600 c'est le bout du monde course contre le temps ça revient toujours c'est toujours plaisant et tourmente de la tri alors celui la tri hiérarchie tourmente de la tri hiérarchie alors ce mot là il est spécial il est cadeau trois armées s'affrontent pour régner qui atteindra l'hégémonie alors là déjà tri hiérarchie je n'avais jamais vu ce mot forcément il existe l'histoire des trois armées qui s'affrontent on n'a jamais eu cet événement je ne sais pas ce que ça va donner j'attends plus d'informations je vous ferai une vidéo d'ici là on aura des infos le matin comme d'habitude de la mise à jour la vidéo sortira durant le downtime et normalement j'aurai récolté d'ici là un max d'infos les récompenses de l'événement prière d'esmeralda ont été modifiés oui évidemment si on peut vous mettre une petite cartouche ça fait toujours plaisir lilith n'hésite jamais pour les royaumes en saison de conquête autrement dit quasiment 90% des royaumes des fragments de plans d'équipement d'ingénierie ont été ajoutés à la liste des récompenses dans le coffre au choix consulter le calendrier des événements blablabla bref il nous rajoute des des plans dont on n'aura pas l'utilité ce qui diminue le taux de drop forcément des autres les plus utiles on se fait encore une fois carotte optimisation du tombeau d'osiris les spectateurs des marches des matches peuvent désormais voir les détails des barres des compétences ans je vous le rappelle le scandale de l'optimisation du dernier patch en c'est tout de même qu'on a pris une limite alors l'avant dernier patch on a pris une limite à minimum quinze joueurs à être inscrits ils ont dit qu'ils allaient revoir ça et comme vous le voyez ils ne font pas ce qu'ils disent comme d'habitude ils ont ajouté un mode pro on s'en tape de ce mode pro ils ont ajouté le fait qu'il n'y a plus que cinq minutes de décalage entre le live stream lorsqu'on est en live entre le match et ce qui s'est passé au lieu de une heure pour que c'était une heure ou un quart d'heure je sais plus n'hésitez pas à me le dire en commentaire bref ils font des ajustements dont on n'a pas demandé le fait qu'ils soient faits et qu'on s'en fout de ouf je ne comprends pas enfin si je comprends ils s'en foutent de ouf de notre avis point 3 optimisation du royaume perdu retrait alors là c'est magnifique on a tout de même pas énormément d'event dans le jeu et là il décide de retirer ce qu'ont lieu dans le royaume perdu maintenant ou jamais est retiré pour fondeur de barbare est retiré seigneur de guerre est retiré prise de territoire est retiré réserve stratégique et des autres événements similaires du royaume perdu de saison de conquête sont tout simplement retirer les c'est sûr il ya déjà tellement d'event où on peut avoir des bons items gratuits là il décide d'en retirer et il n'y a pas de compensation vous allez le voir il ne rajoute rien pour le moment en contrepartie c'est retiré sans qu'on ait été prévenu sans qu'il y ait de sondage sans rien je pense que la rentabilité n'est pas bonne pour lilith sur ces événements là donc forcément il les retire c'est une très grosse carotte et une très mauvaise nouvelle pour les free players l'événement élimination d'ennemis aura désormais lieu quatre fois sur la saison lieu de trois ses compétences ont été ajustés les conséquences bref c'est super mais ça ne change rien ça va aider qui bas les plus gros fighters et donc les plus gros fighters sont ceux qui dépensent le plus dans le jeu donc on retire des récompenses gratuits pour les free players et les no spenders en revanche on en rajoute pour les middle spenders et les high spenders et les méga baleine bien évidemment on reste dans la ligne directrice de lilith qu'on a depuis plusieurs semaines plusieurs mois maintenant on essaye d'optimiser le jeu comme on perd en chiffre d'affaires forcément on optimise pour regagner et stabiliser la moula puisqu'on en veut toujours plus optimisation de la vue du royaume perdu ajout d'indication pour les points chauds ça c'est bien on va savoir où ça se fight ça s'inscrit avec la mise à jour le fait qu'il y ait quatre événements élimination d'ennemis quand on visualise un royaume perdu on va pouvoir choisir sur la carte la perspective et voir les points chauds c'est très bien le mode vue stratégique ne montrent plus les avatars des gouverneurs et autres informations par ailleurs quand on visualise d'autres royaumes perdus les avatars quand les avatars par ailleurs quand on vis-à-vis j'ai perdu ma ligne les avatars les quêtes et autres informations seront affichés ajoute possibilité de réduire toutes les interfaces de la vue stratégique bon on ingeste franchement c'est pas une dinguerie ça mais c'est quand même une méga carotte et on arrive au très gros point de cette mise à jour alors ne mineuse on ne va pas minimiser ne minimise on pas où c'était celui là je voulais le dire le fait qu'ils aient shooter tout de même des des events c'est vraiment une grosse perte pour beaucoup de joueurs si ce n'est la quasi intégralité des joueurs mais l'optimisation du musée c'est du très lourd ajout au musée des artefacts d'attila et de takedashingen attila c'est du très lourd va-t-on assister à un retour en force d'attila attila je vous le rappelle on vient d'avoir l'annonce de l'arrivée de notre ami bellissère prime alors je vous ferai une vidéo dédiée sur bellissère prime sur ses skills sur ce que j'en pense sur le fait qu'il va falloir l'optimiser ou pas le monter ou pas bref je vous en parlerai un peu plus tard dans la semaine très probablement vendredi d'ailleurs pour le moment attila va-t-il renaître une seconde fois de ses cendres sous réserve qu'il soit déjà mort parce que là attila n'a toujours persisté il reste un bon commandant sans être exceptionnel en open field en rallye aussi c'est une bonne arme anti swarm mais avec l'arrivée d'une pièce de musée ça peut devenir une dinguerie je vous le rappelle attila a tout de même été nerfé dès sa sortie pour ceux qui ne s'en rappellent plus qui ne jouait pas encore au jeu regardez je vais vous ai retrouvé le mail originel le message qu'on a reçu in game sur l'ajustement d'attila quand attila est sorti ça a fait un scandale puisque il déboîtait l'intégralité des commandants du jeu il brûlait tout le monde c'était une dinguerie regardez la date du message on est le 4 mars 2020 4 mars 2020 quasiment 4 ans jour pour jour quatre ans un mois à peu près on est dans cette marge là et nous disent qu'ils ont eu plusieurs retours concernant les commandants et concernant attila et après avoir discuté et testé ils ont décidé d'ajuster le commandant comprenez ils ont décidé de le nerf et et regardez ce magnifique nerf on se retrouve sur le skill de le siège de constantinople c'était un skill qui était vraiment extrêmement puissant à la sortie du jeu puisque il augmentait tous les dommages oui tous les dommages et non pas seulement certains dommages c'est là que c'était énorme côté sorti c'était l'un des rares commandants si ce n'est le seul commandant à avoir ça et avait 10% de chance de réduire la défense de la garnison de 25% pendant trois secondes c'était vraiment du lourd 10% 10% de tous les dommages augmentés quand il est expertisé c'était très très lourd et bien ils ont diminué ça à 5% franchement deux fois moins malgré tout il reste très intéressant et puissant mais tout de même c'était déjà un bon gros nerf sur ce second skill mais ils n'ont pas fait que ça il y a aussi eu un nerf sur le quatrième skill où on est passé à une augmentation du cooldown on avait un cooldown qui était qui est passé à 10 secondes franchement énorme il était à moitié moins tout de même ils nous ont bien mis une bonne carotte là dessus également vous le voyez attila était vraiment énorme donc la question qu'on se pose c'est qu'elle va être sa relique est ce que sa relique va le faire remonter au niveau de son prime ce qui en ferait de nouveau un commandant énormissime vous imaginez avec hq et la relique ça peut faire du très très lourd avec justinian avec justinian ça peut être extrêmement sale attila avec une relique mais tout de même lilith se dit qu'il ya peut-être avoir une petite petite crise pour ceux qui n'ont pas monté attila avec le temps alors là tout le monde peut avoir monté attila en investissant dessus si vous êtes en kvk saison 4 depuis un certain temps si vous jouez depuis quelques années ils ajoutent également d'autres relique notamment celle de constantin premier qui passe au deuxième niveau qui avait subi un nerf en même temps que attila charles martel alexandre le grand richard premier et pyrus je pense que alexandre et pyrus peuvent aussi devenir énorme et regardez le bonus de la relique d'attila n'agiront que dans regardez et c'est bien que attila les bonus de la relique d'attila pas takeda n'agiront que dans le royaume perdu ce sera le cas pour toutes les reliques de commandant ajouté au musée à l'avenir ce qui me paraît étrange c'est que ils disent que ça sera le cas pour tous mais ils ne citent que attila et pas attila et takeda est-ce que takeda va échapper à cette mini restriction ce mini nerf caché mais la grosse question reste quelle va être cette relique est-ce que attila va devenir sur cheater une nouvelle fois et va-t-on avoir un nouveau duo de dingue avec justinian ou attila avec bellissaire prime il va falloir faire de nombreux tests mais là je pense que ceux qui utilisent attila depuis très longtemps qui n'ont pas hésité à l'expertiser doivent se régaler en voyant qu'il arrive dans le musée n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis les amis je pense qu'on va avoir du très très lourd dès que ça fuite cette info ou dès qu'elle arrive de manière officielle vous pouvez être certain que je vous apporterai l'information on passe à l'optimisation de la version pc avec l'ajout d'une fonction personnalisée on peut désormais mettre en place une formation temporaire franchement moi je joue beaucoup sur pc je vous fais les vidéos sur pc cet ajout de formation très peu d'utilité optimisation diverse d'habitude je vous le dis tout le temps les plus grosses carottes arrivent dans cette partie optimisation diverse mais là on a déjà mangé la méga carotte de la suppression des events en soc en KvK saison 4 je pense qu'ils peuvent plus rien nous mettre mais tout de même faut pas sous-estimer Lilith ils peuvent toujours faire pire pour gâcher le jeu donc l'interface de déploiement de troupes on peut sauvegarder des troupes jusqu'à 45 troupes franchement on s'en fout de ouf quand on sauvegarde une troupe on s'en fout optimisation de l'immigration ajout de filtres avancés sur la page d'aperçu du royaume super on peut trouver un royaume plus rapidement ajout d'un statut d'immigration on s'en fout ajout d'une nouvelle arme d'ingénierie de qualité légendaire qui peut être obtenu de la façon suivante les mecs ils nous sortent déjà des commandants que seuls les méga baleines montent mais en plus ils vont mettre des nouveaux parchemins pour les rendre encore plus insane pour encore une fois que les baleines soient satisfaits les plans du nouvel équipement d'ingénierie peuvent s'obtenir dans les événements trésor du saint chevalier et chasse à l'histoire après la mise à jour le coffre des récompenses des événements crise de séroli sans mode évolutif royaume doré et balade de yann auront une chance de contenir des fragments de plans du nouvel équipement d'ingénierie combien de fois je vous dis conserver les coffres les amis conserver tant que vous n'avez pas besoin d'ouvrir la question est est-ce qu'il va y avoir une différence entre les anciens coffres et les nouveaux coffres si l'hit ne le fait pas ça veut dire que vous avez bien fait de conserver durablement ces coffres ces changements s'appliqueront uniquement au royaume en saison de conquête autrement dit en kvk saison 4.4 dans les royaumes de saison de conquête les coffres au choix de fragments de plans de qualité épique obtenus dans l'événement la maison d'esmeralda c'est tout pourri ont été remplacés par des coffres de choix de fragments de plans de qualité épique bref on rajoute encore une fois des qualités d'équipement de plans épiques mais pour l'ingénierie donc on s'en fout en fait la majorité des joueurs s'en tapent de ouf point 5 optimisation de l'interface on s'en fout point 6 modification de la description du talent du commandant barou de donneur dans l'arbre des talents afin d'inclure le temps de recharge du talent 2 secondes ce changement est purement textuel alors parfois c'est vrai parfois ça ne l'est pas par le passé quand ils ont fait des changements purement textuels ça avait une incidence in-game malheureusement ils savent pas faire ça ajout des histoires des commandants justinian et théodora on s'en fout les drapeaux de forteresses d'alliance actuellement en construction indique désormais le territoire qu'ils contrôleront une fois qu'ils seront terminés alors là je ne comprends pas parce que pour moi n'hésitez pas à m'expliquer en commentaire je dois être un gros gogol parce que pour moi c'est déjà le cas point 9 ajout de notification par messagerie quand des titres de royaume sont octroyés ou retirés ça je comprends pas non plus tout le monde s'en fout il n'y a pas de raison qu'ils rajoutent ça sauf pour ceux qui ont coupé les notifications en bandeau forcément il faut rajouter ça mais les mecs suivent pas couper les notifications en bandeau bref une très grosse mise à jour une très grosse news avec peut-être l'arrivée d'une version pseudo prime d'Attila c'est déjà un commandant légendaire mais peut-être avec la relique il va retrouver son niveau d'avant le nerf et ça sera une sorte d'Attila super prime pour le coup puisque le prime c'est des commandants épiques qui passent en légendaire une nouvelle version là ça peut faire très très mal je suis vraiment impatient de voir le nouveau commandant cavalerie qui va sortir et surtout les bonus de cette relique qui selon moi peuvent rendre Attila sur cheaté ça sera pas la première fois encore une fois avec les messages que je vous ai déterré Attila dans sa version originelle était vraiment insane il était énorme voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis et vos prédictions sur cette relique sur Attila bien évidemment si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus